Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez développer la notion de tragédie, s'il vous plaît ? De tragédie ? De tragique ou de tragédie ? Je ne sais pas. L'étymologie de tragédie, ça suppose qu'il sacrifie le bouc. L'étymologie, ça vient de là. Ça renvoie donc au théâtre. On va parler des deux, si vous voulez, de la tragédie grecque et puis du tragique ensuite. Ensuite, les grecs pensent, Aristote a dit ça très précisément, que la catharsis, c'est-à-dire la purification, elle suppose le théâtre, que le théâtre suppose la purification. Il y a dans le temple d'Elfes, un oratoire consacré à Esculapes, qui est le dieu de la médecine, où on pratique une médecine extraordinaire. C'est-à-dire qu'on sacrifie des animaux, donc les fameux boucs et d'autres animaux. On dépèse ces animaux, on met les pots dans des pièces et les gens qui viennent pour se faire soigner dorment dans ces pièces, sur les pots des animaux sacrifiés. Et il y a des cérémonies bâchiques, il faut chanter, il faut crier, il y a du thermalisme aussi d'une certaine manière. Et puis il y a du théâtre, c'est-à-dire qu'il y a une fonction thérapeutique au théâtre. Tragédie, comédie. On a des affects, il faut s'en purifier, et on peut se purifier de la tragédie, des affects négatifs avec la tragédie. C'est-à-dire qu'il s'agit de jouer quelque chose qui sera douloureux, donc du crime, du meurtre, de l'inceste, du parricide, enfin tout ce qu'on trouve chez les tragédiens, Achille, Sophocle, Répide, grec. Et ces tragédies-là, elles sont jouées comme autant d'occasions de se purifier. C'est-à-dire la fameuse catharsis, la purification, elle permet, dit Aristote, la terreur et la pitié. Et la catharsis, c'est terreur et pitié. Quand vous avez joué de terreur et joué de pitié, que vous avez fait de la tragédie l'occasion d'une purification, d'une catharsis de vous-même, alors vous recouvrez la santé. C'est-à-dire qu'il y a une fonction thérapeutique essentielle au théâtre à l'époque. Le théâtre, c'est l'occasion de scénographier des corps, mais des cris, des passions, des pulsions. Et quand on les aura vécus sur le mode de la mise à distance, de la scène, quand on les aura collés sur la scène, eh bien on pourra s'en préserver, on pourra se dispenser d'avoir à les vivre au quotidien. C'était vaguement la pensée grecque sur ce sujet. Donc la tragédie grecque, comme elle est pratiquée chez ceux-là, Achille, Répide, Sophocle, et d'autres dont on a perdu les œuvres, mais il nous reste ceux-là, cette tragédie, elle donne par la suite le mot qu'on utilise aujourd'hui en disant « c'est tragique », par exemple. Qu'est-ce que le tragique ? C'est ce qui se trouve, à mon avis, à égale distance, ou pas à égale distance, mais on dira à égale distance, de l'optimisme et du pessimiste. L'optimiste, il voit le meilleur partout. Le pessimiste, il voit le pire partout. C'est le fameux verre à moitié plein, à moitié vide. Ça dépend si c'est de l'huile de ricin ou si c'est de l'ichem. Votre verre, à demi rempli, il est à demi plein ou à demi vide. Et on est dans une subjectivité absolue. Mais le tragique, c'est celui qui, ni optimiste, ni pessimiste, voit le réel comme il est. C'est la définition que j'en donnerai. Il y a un grand philosophe aujourd'hui qui a écrit un livre qui s'appelle « La philosophie tragique », c'est Clément Rosset. Clément Rosset aborde cette question du tragique. On ne défend pas les mêmes options sur ce sujet. Mais le tragique, pour moi, c'est celui qui voit le réel comme il est. C'est-à-dire qui tâche de conjurer et de congédier les arrière-mondes. C'est celui qui voit la mort, c'est celui qui voit la douleur, l'entropie, la négativité, la souffrance. C'est celui qui voit tout ça là où ça se trouve. Ce n'est pas celui qui va trouver que ça n'existe pas ou qu'il n'existe que ça. L'optimiste ou le pessimiste. Celui qui considérerait qu'il n'y a que de la négativité, que tout est négatif, que tout est sombre, que tout... Le pessimiste, Schopenhauer, par exemple. Encore qu'il y ait de l'optimisme, c'est Schopenhauer. Ou, à l'inverse, un optimiste absolu, à la Leibniz, qui vous dirait tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, parce que même la négativité a son rôle à jouer dans l'économie du réel. Et donc, optimiste et pessimiste se partagerait le travail. Le tragique, le philosophe tragique, c'est celui qui dit tout ça est vrai, mais tout ça est faux aussi. Le réel est tragique et le réel est tragique parce qu'il y a de l'inscription dans le temps. Parce que nous sommes dans le temps et que l'inscription dans le temps, ça suppose de ce qu'en thermodynamique, on appelle de l'entropie. C'est-à-dire de l'usure à force de fonctionner. Il y a une espèce d'usure, il y a un fonctionnement, ce fonctionnement induit une usure et puis une disparition. C'est l'entropie, c'est l'une des lois de la thermodynamique. Eh bien, ça nous concerne aussi. Nous sommes marqués par l'entropie. Nous vivons et vivre, c'est mourir un peu, toujours, tout le temps, tous les jours. Et nous allons vers cette mort-là. Le tragique, c'est celui qui voit ça. C'est celui qui dit, voilà, le réel, il est marqué par l'entropie, il est marqué par la négativité, il est marqué par la souffrance. Il ajoute, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas à ça que se réduit le monde. Il y a d'autres choses aussi dans le réel qui constituent le réel. Mais il s'agit de composer avec ça. Et le tragique tâche de voir le réel en face et accepte de voir que la mort est là, par exemple, qu'il va falloir faire avec et composer, qu'en attendant, on ne va pas s'exciter là-dessus et passer sa vie sur la mort. En revanche, quand on a compris que l'économie, elle jouait dans un processus existentiel, on se dit, en amont, travaillons. Travaillons à ça. Donc le tragique, je pense que Montaigne est un philosophe tragique. Je pense que Montaigne propose une sagesse tragique. Le tragique, c'est celui qui nous dit, puisque nous allons mourir, qu'il faut le savoir, ne pas pratiquer le déni, ne pas dire que la mort n'est pas la mort ou que la mort est autre chose que la mort, mais que la mort, c'est ce que c'est et que c'est effectivement la fin, c'est la disparition, c'est l'abolition de tout ce qui est vivant. Alors, à partir de ce sous-bassement, il s'agit de fabriquer une philosophie qui nous permettra de vivre en attendant. Et cette philosophie qui permet de vivre en attendant, c'est soit le démonisme, soit l'hédonisme. Le démonisme, c'est la philosophie qui consiste à mettre le bonheur, à identifier le souverain bien au bonheur. Et l'hédonisme, c'est ce qui permet d'identifier le souverain bien au plaisir. Plaisir et bonheur, ce n'est pas très exactement la même chose, ça entretient une relation et une parenté. L'hédonisme, ce serait un œdémonisme plus violent, si vous voulez, ou l'œdémonisme, ce serait un œdémonisme plus doux. Mais ce n'est pas très exactement la même chose, mais seule une philosophie tragique rend possible l'émergence de l'hédonisme ou de l'œdémonisme. Donc, de ces sagesses dont nous parlions tout à l'heure en disant qu'elles sont d'actualité, Bouddha procède comme ça. Bouddha, c'est d'abord quelqu'un qui voit, quand on l'a confiné dans son espace et qu'il sort un jour de cet espace confiné, il découvre de la douleur, de la souffrance, de la misère, de la vieillesse. Il se dit, mais c'est ça la vie, ce n'est pas possible, c'est la négativité. Il dit, alors, pour vivre avec cette négativité, fabriquons une sagesse qui est la sagesse bouddhiste que nous savons, c'est-à-dire la libération des désirs, des pulsions, des passions, l'espèce de purification de soi pour se défaire de ce qui est justement sujet à l'entropie, ou soumis à l'entropie, pour pouvoir viser une espèce de réunion du principe lumineux en nous avec la planète entière qui permet le nirvana, cette espèce de jouissance de la déprise de soi-même. Cette philosophie tragique me semble être le contraire de l'optimisme des chrétiens ou des religions, de quelle qu'elle soit. Les religieux sont des optimistes, ce sont des gens qui considèrent que le paradis, l'enfer, l'avenir, ce qu'on appelle la téléologie, il y aurait une espèce d'écriture de l'histoire, il y aurait un plan écrit, tout ça, tout ça serait parfait. Ça, ça me semble effectivement une philosophie à courte vue, tout comme me semble philosophie à courte vue, les pensées de Cioran, les pensées de Schopenhauer, les pensées de quelques autres qui sont dans la négativité pure, et qui considèrent qu'il n'y aurait, à la mode gnostique, parce que Cioran est un gnostique, qu'il n'y aurait, dans ce réel, rien à attendre, parce que le monde serait la création d'un mauvais demi-urge, ce que les gnostiques disaient au 2, 3, 4e siècle après Jésus-Christ, le monde a été fabriqué par un mauvais demi-urge. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire dans un univers dominé par le mal. Ni optimiste, ni pessimiste, ni des gnoses de l'entropie, ni non plus des eschatologies, des philosophies de la fin, qui nous conduiraient vers des paradis, mais une philosophie tragique, qui, elle, serait l'occasion de dire, ni le pire, ni le meilleur, mais ce qui est, adhérez à ce qui est. Et Nietzsche est intragique, les stoïciens sont des tragiques, Montaigne est intragique, ce sont autant d'individus qui nous disent adhérez à la nécessité. Spinoza aussi, c'est une philosophie tragique, parce que ça ne sert à rien de vous rebeller contre ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir.